Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du livre Anacaritas, le premier tome intitulé Le Sacrilège, qui a été écrit par Patrick Isabelle aux éditions Les Malins. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire la lecture de ce livre-là. Je l'ai lu au début de la semaine de relâche et rapidement, ce que j'ai fait, en fait, j'avais même pas terminé de lire le livre, que je me suis rendu à la librairie près de chez moi pour commander les tombes suivants. Je crois qu'il y en a cinq de sorties jusqu'à présent, plus un tome hors-série. Il n'y avait aucun tome de disponible à la librairie près de chez moi, donc je vais devoir attendre malheureusement avant de lire la suite, mais je suis impatient de le faire parce que j'ai beaucoup apprécié faire la lecture de ce livre-là. Anna Caritas, c'est le nom de l'école secondaire, du collège que fréquente le personnage principal William Walker. Anna Caritas est située dans la ville de Saint-Hector, c'est là que va se dérouler la plupart des actions. Saint-Hector, c'est un village qui est situé à l'écart des grands centres des grandes villes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dès les premières pages du livre, on nous présente la carte de Saint-Hector. Moi, je suis le type de lecteur, quand je lis un livre, j'aime ça être capable de me représenter les lieux. J'aime ça quand l'histoire se déroule dans une ville que j'ai déjà visitée, ou sinon j'aime ça pouvoir aller faire des recherches et m'approprier un peu plus les lieux où se déroule l'histoire. Dans le cas d'une fiction, c'est plus difficile, sauf que quand l'auteur prend la peine de nous mettre la carte, moi j'y retourne souvent à la carte pendant la lecture, quand le personnage se déplace d'une maison à l'autre, s'en va à l'école, s'en va au ciné-parc, j'aime ça suivre un peu l'action sur la carte. Donc ça, pour moi, c'était un plus, la carte en début du livre. Alors comme je disais tantôt, le personnage principal, William Walker, fréquente le collège Anna Caritas, il est en secondaire 2. Avec lui, il y a Anthony, son meilleur ami. Il y a également une autre de ses amis qui s'appelle Gabrielle, qui elle, est en couple avec Anthony, et va aussi graviter autour d'eux Sabrina, qui est une amie de Gabrielle, mais qui n'est pas vraiment une amie de William. En fait, elle n'a jamais vraiment regardé William, elle l'a tout le temps appelé Hay ou Chose, elle n'a jamais vraiment porté attention. Un jour, Sabrina décide d'organiser un party à son domicile, alors que ses parents ne sont pas là. Elle va nécessairement inviter Gabrielle, qui amène son chum Anthony, mais Anthony avait prévu une soirée à écouter des films avec William. Donc plutôt que d'annuler les plans, en fait, Anthony et Gabrielle vont inciter pour que William les accompagne chez Sabrina. Finalement, le party ne lève pas. Les gens vont quitter quand même assez tôt, il va rester un petit noyau d'amis en fin de soirée. Ce noyau-là est constitué justement de Sabrina, William, Gabrielle, Anthony. Il y a également le personnage de Laurie et de Sarah, puis il y a Maddox, qui est un sportif, qui vont être toujours là en fin de soirée. À ce moment-là, Sabrina décide d'aller chercher sa planche de jeu Ouija. William et Anthony ne croient pas vraiment à ce genre de jeu-là, mais ils vont tout de même y jouer. Et alors qu'ils y jouent, la petite planchette se déplace toute seule, il y a des objets qui sont en lévitation dans le salon, la flamme des chandelles semble prendre une plus grande importance, il va se passer certains phénomènes paranormaux. Laurie et Sarah vont être convaincus que, dans le fond, c'est Sabrina qui leur joue un mauvais tour, puis elles vont quitter le party de façon précipitée. Au moment où elle quitte, il arrive quelque chose, disons, d'assez dramatique. Je ne veux pas dire quoi, parce que sinon, je brûlerais des punchs, mais il va se passer quelque chose d'assez dramatique, qui va mettre un terme à la soirée. Anthony va retourner chez lui, Maddox aussi. Il restera finalement juste Sabrina, Gabrielle et William qui vont un peu ranger la maison. Au moment où William et Gabrielle retournent à la maison, ils retournent à pied, sont à peu près à mi-chemin, et là, ils vont recevoir des textos de Sabrina en panique qui leur demandent de revenir. Quand ils vont retourner à la maison de Sabrina, ils vont voir que il s'est passé encore plein de choses paranormales. Quand je parle de paranormal, je fais référence à des démons, à des esprits, à des prises de possession. Donc, il y a plein de phénomènes inexplicables qui vont arriver à partir de ce moment-là. Tantôt quand j'ai présenté les personnages, j'ai volontairement omis de parler de Marianne Roberts. William et sa gang sont en secondaire 2. Marianne Roberts est plus vieille qu'eux. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle a deux ans de plus qu'eux. Et Marianne, en fait, c'est la fille d'une vedette rock, son père, qui a été tuée il y a plus de deux ans à l'intérieur de leur manoir. Leur mort a été quand même assez mystérieuse, assez médiatisée, surtout dans un petit village comme celui de Saint-Hector. Et depuis ce temps-là, Marianne est un peu mal vue par la plupart des élèves qui fréquentent le collège Anacharitas. Elle est vue comme une sorcière, elle est vue comme quelqu'un de gothique. Bref, elle est un peu rejetée de tout le monde. William la connaissait déjà, puisque Marianne l'avait gardée alors qu'il était plus petit. Elle l'avait gardée lui et ses deux soeurs. Donc, il la connaît déjà, mais disons que Marianne, c'est le genre de fille de qui tout le monde essaie de se tenir loin. Sauf que là, à partir du fameux parté chez Sabrina, ils vont avoir besoin de l'aide de Marianne pour comprendre l'inexplicable, pour agir aussi, pour essayer de résoudre tout ce qui va se passer, tout ce qui va découler de cette situation-là. C'est vraiment un très bon livre. Je vous encourage fortement à le lire. Et si vous le lisez, vous pourrez m'en donner des nouvelles dans les commentaires. Bonne tour tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada